Laisse-moi te dire que, ouvre grand tes yeux, observe ces marbres, ces belles chaises et ces tables, nous sommes bel et bien chez beaux des beaux. Donc, si je comprends bien, son restaurant est plus propre que lui-même, c'est ça? Donc, tu fais un restaurant, c'est plus propre que toi-même. Regardez, depuis ces derniers temps, je t'observe, mais du plus en plus, ta santé dégrade. Non, non, non. Tu as un peu le fait chez toi, là. J'ai envie d'oxygéner pour la chambre. Toi, tu es ma dame, dis-tu, c'est quoi? C'est quoi? C'est pas comme ça qu'une miste comme toi se comportait. Une miste bombée, ça doit d'être joyeuse. Ça doit d'être frivonnante. C'est quoi? Tu as le feu? Tu sais quoi? Voilà, voilà, tout va? Plus de choux, plus de baies, plus de champignons. Tu ne sais que lui, tu ne sais que lui. Tu ne sais que lui, Romain. C'est un très bon point. Tu ne sais pas ce qu'il veut, Toly. Je ne sais pas ce qu'il veut, Toly. Toi, tu parles toutes les dignités. Tu parles toutes les dignités. Tu es terrible. On dit que t'es toi, tu manges ta patte. Sous-titrage ST' 501 Fingon, je vois que ta vie dose. Mais tu as grandi ta boutique. Tu as fait comment avec les temps qui sont durs comme ça? Le comté d'épargne TASSA m'a soulevé jusqu'au ciel. Mais c'est quoi le TASSA? Le TASSA, c'est un comté d'épargne journalier. Pour des petits commerçants, j'ai ouvert mon TASSA avec seulement 3580 francs. Avec le TASSA, tu cotises à partir de 500 francs jour. Et à chaque transaction, tu reçois le SMS directement dans ton téléphone. Tu as encore la possibilité de demander un crédit sans garantie après 6 mois d'épargne régulière. Tu connais les bonnes choses comme ça et tu ne me dis pas depuis, Fingon. La bonne charité commence chez soi-même d'abord. Merci, Fingon. Finances des Crédit Line Cameroun, le leader des solutions et services de microfinance innovants. Musique La Hondo la Hondo oh oh maman maman qu'est ce qu'il y a c'est de j'ai un problème tu as quel problème j'ai fait une réunion là papa j'ai souffert pour cotiser maintenant quand moi je dois bénéficier les femmes ne me cotisent pas c'est toi qui dit ici tous les jours comment tu as joué la réunion comment tu n'as pas pu cotiser la réunion à quel moment est-ce que tu as cotisé pourquoi on ne te cotise pas toi maman écoute je ne sais pas si tu vois ce que moi je vois mais depuis un certain moment on a tous les problèmes dans cette famille depuis que le monsieur que tu as fait où c'est mon meilleur des beaux nous a rapprochés on a tous les problèmes ici maman est-ce que c'est aujourd'hui que tu fais la réunion là pourquoi ce n'est que maintenant que ça t'arrive regarde ce qui est en train de se passer la famille est en train d'aller dans une décrypitude incroyable Tole est comme un homme qu'on a charmer moi je sais que c'est la femme qui charme l'homme mais j'ai l'impression que ton beau là a charmer Tole tes filles étaient déjà des prostituées patentées avant que ce gars n'arrive mais là elles ont pris les médailles elles ont pris les galons depuis son arrivée toi te voilà pour ton mari je ne sais même pas comment il veut dire où il veut se rager Néo maintenant son ton a changé sa façon de se comporter maman ouvre un peu les yeux et rends-toi compte que la famille ne se porte pas bien et que tout ça nous arrive depuis la présence d'une personne de toutes les façons moi je crois que votre réunion était légalisé non ? si c'était une réunion légalisé toi tu fais une plainte en bonne et due forme tu ne peux pas mettre trop comme ça on va les arrêter et ils vont te renforcer si tu as vraiment cotisé parce que chaque jour tu te plainte je n'ai pas cotisé j'ai échoué la réunion fais une plainte si tu ne pouvais pas écrire ah papa bonjour bonjour ma fille j'étais née justement à venir vous voir viens pas ma fille papa s'il vous plaît faut pas aller avouer Pompon mais à ta fait quoi ? Pompon est venu chez nous m'agresser je ne sais pas ce que Pompon me veut je ne sais pas je n'ai pas de force c'est ma bouche qui me sauve papa faut dire à Pompon si elle répète ça ne serait pas qu'un problème familial sinon quoi ? sinon quoi Nadia ? sinon quoi ? sinon quoi ? tu vas me faire quoi ? qu'est-ce que tu vas me faire ? papa elle a fait ce provo trop c'est toi qui l'a provoqué ? mais plus toi hein maintenant on connaît dans ce quartier c'est que ma fille c'est une bagageuse comment ça ? tu sais ça me crie ? ta mère ou bien moi ? mais fie toi hein mais fie toi dans tout le quartier on te connaît tu as dit une bagageuse c'est ça ou c'est là je ne peux pas laisser t'incliner au quartier ta fille Pompon a fait ceci l'autre jour tu as bagarré mais fie toi c'est presque comme ça à la maison si ma fille était un garçon c'est que vraiment dans ce quartier c'est que moi même j'ai tué je te dis c'est qu'il y en a comme ça je m'attaque c'est comme ça c'est bien c'est comme ça que j'ai tué là c'est bien oui En fait, il faut que cette famille s'agrandisse. C'est le pâteau que tu parles sur le français, pas souvent que tu confondes partout le français. Quand tu dis qu'il faut que cette famille s'agrandisse, c'est la maison qui va s'agrandir ou c'est la famille? Tu aimes trop les gros mots. En fait, je voulais vous dire que je suis enceinte. Jésus Christ sur la bicyclette, encore toi. Kadash, tu es enceinte de qui? Evidemment de mon fiancé, Fingon. Mamma mia! Maman, tu viens de marquer un pont essentiel et capital pour le bonheur de cette famille. Kadash, tu es la place publique? Parce que même à la place publique, on chasse les fous. Tu donnes à tout le monde comme chacun veut. Mais tu es une méporteuse ou une pondeuse? Donc tu vois un homme, tu donnes sa part d'enfant. Tu vois un autre, tu offres sa part d'enfant. Tu as d'abord cadoté un type avec ton premier enfant que tu as fait ici à la maison. Le type avant de venir prendre l'enfant ici, l'enfant ne ressemblait à rien. Donc, tu as trouvé un monsieur que tu ne connais ni d'Adam ni d'Eve. Tu as encore porté tes fesses, lui donner, il a mis un autre enfant à l'intérieur. Kadash, si on gardait un secret entre les jambes, c'est que toi tu peux garder un secret. Tu es quelqu'un de fille, tu ne te respectes pas. Tu es la première à dire ici comment le type est venu sorti dans la souffrance. Mais tu es incapable de permettre à tes parents de profiter de faire les choses normalement. Tu ne sais pas qu'une fille qui se respecte va en mariage avec ton mère Z. Toi, tu prends la grossesse à la maison familiale et les gens crulent comme de rien à faire. Oya, je pense que j'étais religieusement écoutée. Tu n'as aucune leçon à me donner, on est d'accord? Regarde-moi quelqu'un, il parle de mon fiancé et le père de mon enfant. Tu vois le père de mon enfant? Tu me lèves ton doigt qui est à la fièvre là? Tu me lèves ton doigt qui est à la fièvre là? Tu sais à quoi dans cette famille? Si tu étais un homme, c'est que cette famille ne souffre pas. Tu sais à quoi? Tant que ces doigts qui ont la fièvre là, tant que tes bêtises là. Tu sais à quoi dans cette maison? Si tu étais un homme, c'est qu'on devait souffrir dans cette maison. Tu sais ce qui me dérange? C'est que quand dans une famille, les gens n'ont rien dans le cerveau, c'est une pauvreté qui ne dit pas son nom. Parce que mieux c'est moi! Vous n'honorez pas la famille si elle. Tu n'as rien à dire. Je n'ai rien à dire. Tu veux m'en fiancer? Je vais te dire un homme pauvre mais avec un peu d'intelligence. Et nous souffrons? Et nous souffrons? Et nous souffrons? Vous souffrez parce que vous n'avez rien dans la tête. Aujourd'hui, cette famille va se relever qu'à ça moi. Donc tu n'as rien à dire. Tu n'as aucune leçon à me donner. Tu me baisses tes conneries là. Mais n'êtes pas en tant que ton aîné. Tu t'as mis juste à te battre. Ce n'est pas une question d'intimidation. Tu ouvres encore ta bouche, je te tape d'abord. Grand frère, je te bats correctement. Excuse-moi, laisse-moi parler. Grand frère, on a comme l'impression que tu parlais d'un monsieur débrâlé. Elle n'a pas fait l'enfant avec n'importe qui. Elle n'attend pas l'enfant avec n'importe qui. Avant, je savais qu'on charmait une femme. Mais je n'ai jamais vu un homme qui a charmé un autre homme. Toi, le type la t'a charmé. Toi, tu le connais où? Qui de vous ici le connaît? La seule chose que tout le monde le sait. Ici, c'est que Fingon Kralala est un homme qui a l'abri du besoin. Quel abri de quel besoin? Un monsieur qui s'habille avec les habits de Jean-Michel Cancan. On dirait qu'il est l'homme des héritiers de Jean-Michel Cancan. Tu vois? Mais je ne sais pas. Vous avez le sens sur le discernement? Qu'est-ce qu'on appelle le discernement? Laissez-nous le français. La capacité d'analyser quelqu'un en le regardant ou en l'écoutant. En te regardant maintenant, tu es bien habillé grâce à qui? C'est la personne qui nous a remis derrière. C'est grâce à ça que tu as pris ta vie. On dirait non. C'est un emprunt. Moi, je vais rembourser quand ma situation va changer. Ne crois pas qu'il y a rien de lui que j'ai pris. Et que j'ai un prix parce que c'est mon beau. Tout ça, c'est les prêts que je fais. Comment peux-tu douter d'une personne avec qui tu as mangé dans son restaurant? Tu étais là-bas. C'est un prêt. C'est un prêt. Je vais rembourser. Ta bouche-la vraiment. Tole, tole. Laisse-toi que c'est une très bonne nouvelle. Que la papa? Oui papa. Si ça pouvait même être les jumeaux. Amen. Et être même très content. C'est ce que c'est fait. Tole, va chez Madora. Avant en haut, tu prends deux cassiers de bière. Oh 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 oh. Prends le gout de nuit. Papa, papa, avant toute chose, premièrement, ne prends pas mon goût. Moi je ne bois pas de souverain de bière. Je ne bois pas ça. On va boire. Papa, comme toi tu as décidé de te réduire aux miettes, de te réduire aux rêves, c'est bon. Parce que moi je sais qu'il y a la pauvreté financière, mais quand un papa comme toi, qui a déjà tout vécu, qui ne peut plus rien prouver à la vie à l'âge-ci, est influencé par la pauvreté financière et morale moi j'ai honte j'ai honte mais je vous dis qui lui le premier ira le dernier et on va se rencontrer d'abord paroles de boîte regardez moi mon enfant un enfant que moi j'ai dépensé beaucoup pour lui pour l'envoyer à l'école il vient parler de gros français ici si ça va avait même cet agent je jouais au jambo avec juste de l'eau tu sais que mon état actuellement me permet pas de prendre n'importe quoi et toi tu prends quoi n'importe quoi maman 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 il y a quoi tu te prends quoi tu te prends quoi qu'est ce qui se passe c'est une très bonne nouvelle elle est enceinte on a que de célébrer hé khalach tu enceinte oui maman félicitations maman te prends quoi boi non ça va ça va ça va ça va merci une beauté de plus mais christine christine tu es malade j'aime mal au reine ouais parce que depuis qu'on est là on a beaucoup parlé euh ah bon kadha je veux vraiment annoncer qu'elle est enceinte mais toi tu es là tu dors quoi c'est quoi hier j'ai réglissé aux toilettes je me suis fait mal à au reine ça me fait mal non ça va ça va tu comprends tu comprends tu comprends chérie ça va bienvenue Sous-titrage ST' 501